La biosynthèse de l'IMP qui fait partie des premières étapes de la biosynthèse des purines débute à partir du ribose 5-phosphate que j'ai redessiné ici rapidement avec l'oxygène, le cycle A5, les fonctions OH ici en bas, la fonction CH2O-phosphate en position 5 et puis une fonction OH ici qui n'est pas déterminée en termes d'anoméries. Première réaction, c'est une réaction qui va permettre de fabriquer le fameux phosphoribosyl pyrophosphate, le PRPP. Donc on utilise une enzyme qu'on appelle la ribose 5-phosphate pyrophosphokinase qui utilise l'ATP qui va le transformer en AMP puisque les deux autres phosphates vont venir se fixer pour former le PRPP. Un peu de Mg2+, et on obtient donc cette fameuse molécules ici de PRPP. sous une anomérie qu'on appelle l'anomérie alpha en opposition avec le CH2O-phosphate ici vers le haut et puis le O-phosphate-O-phosphate vers le bas. Ce PRPP est ensuite transformé par une deuxième enzyme, la glutamine PRPP-amidotransferase qui vient à partir de la glutamine ici en bleu et une molécule d'H2O libérée du glutamate du PPI. Le PPI bleu qu'on vient d'ajouter et qui remplace par une fonction NH2 ici que vous retrouvez en position bêta. Donc on change d'anomérie et ce composé s'appelle le phosphoribosyl bêta amine pour la fonction amine qu'on vient d'ajouter en position bêta, soit en abrégé PRA. Troisième réaction, réaction qui va permettre de fabriquer un composé qu'on appelle la glycine amide ribonucléotide. À partir de ce moment-là, tous les noms décomposés vont posséder ces termes de ribonucléotide à la fin de leur nom qui se forment par l'intermédiaire de la glycine amide ribonucléotide synthétase. Donc il nous faudra de l'énergie. La preuve, on part d'un acide amine et la glycine, on va l'activer par l'intermédiaire de l'ATP qui va redonner ADP plus PI et on obtiendra donc ce composé GAR, glycine amide, ribonucléotide, phosphate, ribose, NH en noir, C double liaison O, CH2, NH2 qui correspond ici en rouge à une partie de la molécule de glycine. Quatrième étape, c'est une étape qui permet de faire une transformilation donc qui vient permettre d'ajouter un groupement formile CH double liaison O ici en bleu par l'intermédiaire de la GAR transformilase et d'un cofacteur particulier qui est le N10 formile THF, THF, tétrahydrofolate qui sera transformé en tétrahydrofolate. Et on retrouve donc un composé qui s'appelle le formile glycine amide, ribonucléotide, F-GAR en abrégé, phosphate, ribose, NH, C double liaison O, CH2, NH en rouge et la partie CHOH, CH pardon, double liaison O qu'on vient de rajouter ici. Cinquième étape, c'est une étape qui va rajouter une fonction NH2 sur le double liaison O en rouge ici, la fonction cétone en rouge qui va remplacer en fait l'oxygène par une fonction, un groupement NH qui se fait par l'intermédiaire de la F-GAR amido transferase, c'est la même que précédemment, donc c'est une transfert de groupement NH2 à partir de la glutamine en violet plus de l'ATP plus H2O qui va libérer le glutamate, de l'ADP et du phosphate inorganique PI. Donc on obtient un composé qu'on appelle le formile glycine amide d'Ine, cette fois-ci, ribonucléotide ou F-GAM, donc P, ribos, NH, CH2, NH correspondant à la glycine, CH double liaison O correspond au formile et double liaison ici NH en violet correspondant à cette amine qu'on vient de rajouter. Étape suivante, on va venir cycliser par l'intermédiaire de l'air synthétase en présence d'ADP qui va donner de l'ADP plus du phosphate inorganique plus H2O et on retrouve ici la structure en noir du cycle correspondant à l'imidazole, le phosphate ribose qui est branché dessus et la fonction NH2 qu'on vient juste de rajouter, violette, là, qu'on vient de transformer en fonction NH2. Donc ce composé s'appelle 5-amino, on voit bien la fonction amino, NH2, imidazole, ribonucléotide. Ribonucléotide, c'est toujours phosphate ribose. Étape suivante, on va venir carboxyler tout ça par l'intermédiaire d'une R-carboxylase qui a besoin d'ATP de CO2, toujours les mêmes principes d'activation des fonctions OH par l'intermédiaire du phosphate qui libérera de l'ADP plus du phosphate inorganique et qui donne donc un composé qu'on appelle, par carboxylation, du carboxy, ce qu'on vient de rajouter, amino imidazole ribonucléotide, ou CAR. Vous retrouvez la structure du imidazole ribonucléotide, ici en noir, avec la fonction amino, donc d'où son nom, et la fonction carboxylique en bleu. Étape suivante, on va utiliser l'acide aspartique pour fabriquer en présence d'ATP qui donnera de l'ADP plus pi et sous l'action d'une enzyme qui s'appelle la sacer synthétase. On viendra fabriquer un composé un peu compliqué en termes de structure où vous avez l'acide aspartique ici en violet qui est venu s'additionner sur la fonction COOH qu'on vient d'ajouter, encore une fois par activation du groupement de l'oxygène par le phosphate. Et on retrouve l'imidazole ribonucléotide qui est dérivé par un groupement N-succinylo, donc le composé s'appellera N-succinylo, 5-amino imidazole, 4-carboxamide ribonucléotide, structure la plus compliquée qu'on ait à retenir, que vous ayez à retenir. On va venir, dans l'étape suivante, éliminer une grande partie de ce qu'on vient de rajouter sous forme de fumarate. Donc le fumarate, c'est la partie ici verticale, COH, CH, CH2, COH. On va créer une double liaison en passant pour obtenir le fumarate par l'intermédiaire de l'adénylosuccinate liase. Et donc on obtiendra un composé qu'on appelle le 5-amino imidazole, 4-carboxamide, maintenant. Le C double liaison au bleu ici et NH2, c'est du carboxamide ribonucléotide, écart. Autre réaction de transformilation, c'est la deuxième qu'on fait dans cette voie, qui utilise toujours le même cofacteur, N10, formile, THF, qui se fait par l'intermédiaire de cette transformation, cette formulation par l'intermédiaire de l'écart transformilase, pour obtenir un composé. Donc vous voyez ici l'addition de la fonction CH double liaison O sur, non pas le NH2 du haut, mais le NH2 en position du bas, ici, pour former un composé qu'on appelle le N-formile, amino imidazole carboxamide ribonucléotide, fait quart en abrégie. Dernière étape, c'est l'étape qui permet d'obtenir la cyclisation du deuxième cycle, et donc d'obtenir par l'intermédiaire de cette IMP-cyclohydrolase qui va simplement éliminer une molécule d'eau, et bien la molécule d'inozine monophosphate, qui correspond bien à une base purique, on a bien la partie ribonucléotide ici en bas, et avec, de la même manière, donc double liaison O en haut, à la place de l'adénine, et bien ici, on a double liaison O, et toujours, 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 les quatre doubles liaisons, avec possibilité de nous enverrer, positionner le plus loin possible de la fonction cétone, et de l'autre côté du cycle. – Sous-titrage Société Radio-Canada